Emmanuel PQ, bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel, la librairie Toute Direction, expliquez-nous en quelques mots le rapport avec le voyage. Le rapport avec le voyage, il est essentiel parce que c'est une librairie qui est centrée sur cet aspect, donc à travers des guides, des cartes, des récits de voyage, de beaux livres sur les villes et les pays. Et toute une espèce d'univers qu'on a créé autour de ça, avec des rencontres de voyageurs, des échanges. Le concept est assez original puisque le lecteur, parce que c'est vrai que les livres, il n'y a rien de mieux que de voyager à travers les livres, mais vous, votre concept est assez original puisque vous invitez des voyageurs chez vous, dans votre librairie, qui racontent des expériences un petit peu particulières, on peut dire. C'est ça. Généralement, ça se passe le 3e samedi du mois, en fin d'après-midi. Et effectivement, il y a toujours des thématiques, soit autour d'une destination, par exemple la dernière fois c'était le transsibérien, soit autour de voyages particuliers, l'autostop, le voyage pour les filles, le voyage pour les personnes handicapées, le tour du monde, le nomadisme, le fait aussi, puisqu'on se pose toujours la question de devoir prendre l'avion à minima, le type de voyage, notamment, j'avais accueilli récemment des personnes qui avaient fait un voyage au fond de leur jardin. Ah oui, au fond de leur jardin. Ça, c'est original. Plusieurs jours, comme ça, ils avaient, ils s'étaient équipés comme s'ils allaient partir bien loin, et ils ont fait 400 mètres, mais ça n'a pas été si simple. Ils ont rencontré des difficultés. Non, mais vous riez, ils ont rencontré, il y a une des deux personnes qui a abandonné, parce qu'elles se sentaient désœuvrées et elles a préféré rentrer à la maison. Et alors, le salon ici, Verbe du Soleil, vous êtes content ? Est-ce que la visibilité, c'est intéressant pour votre librairie ? Oui, je pense, oui, oui, c'est intéressant. À chaque fois, il y a toujours des gens qui ne connaissent pas la librairie. Et puis nous, ça nous fait sortir, c'est un peu autre chose, voilà, ça donne une dynamique. Et précisez un peu pour nos téléspectateurs, ça se trouve où, votre librairie ? Alors, à côté de l'hôtel de ville, entre le Péron et la maison du Péquier. Ah ben, on ne peut pas la loper. Voilà, rue de la Violette. Merci Emmanuel, bon salon. Merci.